Les groupes pour la démocratie et les droits de l'homme blâment le régime chinois qui a condamné un vétéran défenseur de la démocratie à 10 ans d'emprisonnement pour une soi-disant subversion. Un tribunal de la province du Sichuan a condamné Liu Xiaobin principalement parce qu'il a écrit des articles qui critiquent le régime communiste. Le régime chinois est fortement critiqué après qu'un vétéran défenseur de la démocratie, Liu Xiaobin, ait été condamné vendredi à une longue peine suite à une soi-disant incitation à la subversion. Un tribunal de la province de Sichuan l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement pour avoir écrit des articles en faveur des droits de l'homme et de la démocratie. Liu est passé en jugement après 9 mois de détention. Safan Chen-Yin-Chon se trouvait au procès. Elle dit que le tribunal a empêché Liu de se défendre. Liu Xiaobin n'avait manifestement pas le droit de parler pendant le procès. Notre avocat a été empêché de le défendre pleinement. La situation a mis Liu en colère et il a seulement dit « je suis innocent et je proteste ». En fait, le tribunal voulait notre présence pour le spectacle. L'ensemble du processus n'était qu'une mise en scène. Liu a écrit des articles qui ont été publiés à l'étranger. Certains d'entre eux critiquent le régime communiste pour la médiocre qualité des bâtiments scolaires qui se sont effondrés lors du séisme de Sichuan en 2008. Les défenseurs des droits du monde entier condamnent le régime chinois et exhortent les autorités à libérer immédiatement Liu. Catherine Bepper, d'Amnesty International, affirme que la peine de 10 ans est scandaleuse. C'est une parodie de justice. Un député des États-Unis, Nancy Pelosi, a déclaré que l'emprisonnement est, je cite, « un mépris fondamental de la primauté du droit et des droits de l'homme en Chine ». Vendredi à Hong Kong, des associations pour la démocratie se sont rassemblées pour manifester contre cette sentence. C'est sans aucune raison, en exerçant une très grande pression, en utilisant les méthodes les plus barbares contre les défenseurs des droits, que le régime chinois traite les gens comme des ennemis et tente de les supprimer. Liu avait été emprisonné pendant deux ans avant de prendre part au mouvement démocratique de 1989. En 1999, il a été condamné à 13 ans après qu'il ait aidé à mettre en place le Parti démocratique de la Chine. Il a été libéré début 2008, puis s'est vu arrêté de nouveau en juin de l'année dernière.